Yo tout le monde est venu sur la chaîne de... Léo et Max ! Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece avec une annonce qui vient tout juste de tomber il y a quelques minutes au moment où on enregistre cette vidéo Message d'Eichiro Oda, l'auteur de One Piece, par rapport à la série Netflix Ouais, la série Netflix, du coup il va nous annoncer certaines choses qui vont, je pense, vous surprendre parce que nous ça nous a surpris à la lecture et on va revenir en détail sur le contenu même de cette lettre mais avant tout, explosez le compteur d'abonnement rejoignez-nous les amis, Léo et Max, il y a plein de trucs qui vont vous faire kiffer du One Piece, Demon Slayer, Senseïa, bref, toutes vos passions on compte sur vous et effectivement, on va débuter par la lecture de cette petite lettre elle nous dit quoi, cher ami, le début de cette lettre ? Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo c'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pinkab, Flipper et Babyfoot qui s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français Allez, on retourne à la vidéo ! Petite lettre d'Echilo Oda, du coup, traduite par Netflix qui la publie officiellement sur ses réseaux sociaux du coup, on peut pas plus officiel Oda nous dit Je travaille avec Tomorrow Studios et Netflix depuis un certain temps déjà ils ont bien compris chacun des personnages mais nous venons de cultures très différentes avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement Là je me suis dit ok, où il veut en venir ? Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre, j'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde Là je me suis dit ah ouais, ça part très mal Ça part mal sans ce dossier Ça peut pas être pire, tu te dis ? Ah ouais, là c'est compliqué Je me suis dit, il essaie de nous enf... Ça change des messages japonais qu'on a généralement Généralement, c'est aller regarder, c'est magnifique, tout est trop bien Là non, ça commence, il dit c'est la merde Les gens c'est la merde Ils comprennent rien à ce que je dis C'est la merde Là il s'est dit c'est bon, on arrête les effraies, on arrête les conneries Mais il continue, il dit Je sais tout ça peut sembler sortir de nulle part Mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps Toutes les parties prenantes sont en phase On y est Compte tenu de mon état de santé Il se peut que ce soit notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier Ah oui, malade Tu te dis, t'es malade, qu'est-ce qui se t'arrive ? Alors c'est des phrases qui sont toujours inquiétantes Bah ouais, c'est pas rassurant Bon, si c'était plus grave que ça Je pense que son Tanto ou la Toé ou que sais-je Je lui dis pas ça Je pense Donc je pense que c'est juste qu'il est peut-être naturellement inquiet Peut-être qu'il a des rhumes facilement J'en sais pas, je sais pas Bah c'est normal C'est son bébé, hein Après, mais c'est vrai qu'il est peut-être plus investi qu'il ne le devrait En fait, dans une production Ouais, peut-être Une adaptation tierce, on va dire, de son projet Du coup, il continue, je sais plus ce qu'il dit Ah ouais, si cela doit se faire Je veux être en mesure de superviser le tout Tant que je suis encore actif C'est pourquoi j'ai donné mon accord Pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece Dès 2016 En fait, il voulait faire ça Pendant qu'il était encore en train de travailler sur le manga Et non pas après Je sais pas pourquoi Peut-être qu'il sent sa santé se dégrader Et il se dit Peut-être qu'après, je pourrais peut-être plus Mais on sent une envie de superviser vraiment le truc Ça, c'est important Parce que ça peut nous éviter Certains déboires déjà Ouais, on va y revenir juste après Restez bien jusqu'au bout On a des choses à vous révéler Sur le contenu de la série Et ça va peut-être corroborer Les dires De notre cher Etilo Oda Depuis Netflix On a investi d'énormes ressources Dans la production La série a été annoncée pour 2023 Mais l'équipe m'a promis Qu'elle ne sera lancée que Lorsque je serai Pleinement Satisfait Donc ça veut dire Qu'ils vont lancer les épisodes Finalement que Lorsqu'Oda Qui supervise Sera satisfait Et Trouvera que ça ressemble A son One Piece Donc Déjà sur cet aspect là Je trouve que les fans peuvent avoir De l'espoir Évidemment On peut remettre en question Parce que ça va être son point de vue Il le dit en début Enfin c'est même pas une interview En début de message Il dit on a des points de vue différents De cultures différentes Etc Peut-être que Certains fans N'attendent pas Les cheveux Des mêmes couleurs Pour pas que ça fasse trop cosplay Alors qu'Oda Lui dans sa vision Ça va être Bah si justement Mes personnages sont comme ça Ils ont intérêt à être comme ça Tu vois Ça c'est des trucs Qui peuvent différer On continue L'ensemble de la distribution Et de l'équipe Répartie dans plusieurs pays Déborde d'enthousiasme Et d'amour pour One Piece Tout le monde Est vraiment passionné Et j'ai rappelé A toutes les personnes impliquées Dans cette aventure Qu'il fallait avant tout s'amuser Nous sommes en cours De finalisation En ce moment même Des 8 épisodes Nous mettrons les voiles Dès bientôt Donc ça y est Les 8 épisodes vont sortir Dans pas trop longtemps Normalement C'était de toute manière Un peu teasé par Netflix Avec leur bande annonce A tel point Qu'il y a eu un leak Soi disant Un leakeur fou Je sais plus comment il s'appelle Son pseudo est dans les divers articles Qui relaient ces news Qui a dit Qu'il y a eu des projections privées Est-ce que tu peux nous en dire plus Par rapport à ça ? Ouais alors J'ai là les informations Informations qu'on peut retrouver Sur le site d'Hitek On met des guillemets Parce que c'est ce genre d'informations Qui peut à la fois être très vraie Tout comme être De l'information Manipulée Même si je ne suis pas sûr Parce que Ce serait sur le compte Instagram De Michael Wood Donc il est quand même Le directeur de la photographie Sur le projet One Piece Qui aurait du coup Expliqué que Le live action Va sortir Et qu'il y aurait eu Une projection Bah privée Voilà Projection test On appelle ça Et le résultat Semblerait pas bon Pour ne pas dire Déplorable Puisque Si on en croit Les infos Diffusé le 13 avril Par Divine Seeker Qui est un liqueur Très proche d'Hollywood Encore une fois Qui serait délique Netflix a beaucoup De travail effectué Avec la production Réalisée par Matt Owens Dans un tweet posté L'insider En publie les retours Très négatifs Des privilégiés Qui ont assisté A cette diffusion privée Je vous lis littéralement Ce qui s'est dit Vous allez voir C'est chaud Ça dit quoi One Piece a été testé De manière horrible Les images de synthèse Étaient mauvaises Et l'histoire n'avait pas de sens Pour les non-initiés Et ils réécrivent Des épisodes entiers Dans le premier épisode La première moitié Est entièrement constituée De flashbacks Et met en scène Un jeune Luffy Avant de sauter dans le présent Et de présenter Zoro, Nami, Usopp Et Sanji Dans les 15 minutes Restantes Ce qui constitue Une déviation majeure Par rapport au matériel d'origine Une fois d'après la source Quant au ton de la série Ne fonctionne pas vraiment Le maquillage Et l'apparence De certains acteurs Ne sont pas à la hauteur Et la série passe De la loufoquerie au sérieux Ce qui est choquant Et incohérent Ils ont également construit Un décor géant Pour Barati Dans l'épisode 3 C'est tout ce que je sais Je ne sais rien De la source originale Donc je ne fais que répéter Ce que je pense être intéressant Pour une source connectée Au projet de Netflix Et à l'exécution De leur feuille de route Je n'ai vu Que quelques captures d'écran Du casting de One Piece Et cela m'a semblé correct Rien de spectaculaire Il ressemble à des humains normaux Mais certaines couleurs de cheveux N'ont pas l'air nature Un gars avec les cheveux verts Orange Bon cette partie là Voilà on va dire Qu'il n'a pas l'air Très initié avec One Piece Donc comme tu le disais Tout à l'heure C'est normal Que les codes couleurs Soient respectés Maintenant concrètement Si on résume La CGI Semblerait plutôt Dégueulasse Ou en tout cas Il y a des choses Qui ne fonctionnent pas En termes de cohérence Après ça Vrai ou pas vrai Info ou intox Ouais bon Que ce soit info ou intox J'ai envie de dire C'est un truc qui est améliorable Du moment que ce n'est pas Les acteurs qui sont à chier Ou alors Là c'est un peu plus problématique Ils ont tout tourné Déjà Donc Depuis un moment Là ça serait un peu plus problématique Le scénario également Si vraiment Il y a des scènes Qui doivent rajouter Etc Ils sont obligés De les retourner Donc scénaristiquement Dans la réale S'il se perd un peu Et les acteurs Ça serait le plus problématique Pour moi L'image évidemment Ce qui a été enregistré Tout ce qui est fait spécial C'est de la post-prod Donc à part les incrustations Fond vert Ou etc S'il n'y a pas eu la bonne lumière Au moment où ils ont pris L'enregistrement Bon là Ils sont un peu dans la merde Mais normalement Bon c'est des professionnels J'imagine qu'au moins C'est bien pris Un budget de plus de 100 millions de dollars Ça doit jouer quoi Ouais Tu dis ça Mais il y a quand même Un budget de plus de 100 millions de dollars Donc quand tu t'aventures Dans une telle aventure En cas de le dire Tu te prémunis D'avoir le budget Les reins suffisamment solides Pour mener à bien Quelque chose d'aussi solide D'autant que Echilo Oda Qui est quand même À la tête de cet empire One Piece est devenu un empire Et là Il supervise Donc normalement Tu te dis Bon on va peut-être faire en sorte De ne pas se niquer Pour quelques minutes De dollars En termes de matos Et ou de rendu Et en tout cas Info ou un talk Je ne sais pas Mais toujours est-il Que Oda Avait dit À la Jump Festa 2022 Nous sommes actuellement En train d'étudier Les premières ébauches De la saison 1 Il y a beaucoup de travail En coulisses Mais j'étais très inquiet Pendant le processus Mais désormais C'est assez génial Donc il avait déjà montré Quelques signes d'inquiétude Et ce n'est pas étonnant Quand tu vois cette lettre Officielle Tu ressens Qu'il y en a eu Des inquiétudes Et qu'il était même A deux doigts De se dire Je vais arrêter De travailler Avec une production étrangère Parce que là On ne va pas y arriver Ce n'est pas possible Mais maintenant On y est Pas qu'une inquiétude Aux productions américaines Et à Netflix Ce n'est peut-être pas Ce qui va lui plaire A lui Et également aux fans Donc c'est un sacré boulot Le truc maintenant Sur lequel je m'interroge Avant de terminer Cette vidéo C'est 8 épisodes Donc 8 épisodes Une première saison Ça met autant de temps C'est à dire Il a donné son accord En 2016 2021 Il était en train de se dire Que c'était de la merde Mais que ça s'améliorait On est en 2023 C'est toujours pas sorti Ça devrait sortir Normalement cette année 8 épisodes Ça va couvrir Peut-être Une liste blue En entier Ou une partie De liste blue S'ils veulent tout faire A la fin Les acteurs Ils auront 80 ans Sanji Il aura un double menton On va avoir Quelques problèmes Ouais non Je ne vois pas La possibilité actuelle De pouvoir tout faire Bonne piste Là vraiment T'as mis une doigte Sur quelque chose Qui fait que Je ne vois pas Comment c'est possible Ça met trop de temps Ça met trop trop de temps Tu fais Allez même si on dit Voilà À partir du moment Il a donné l'accord Ils ont commencé La mise en chantier Blabla Allez je dis n'importe quoi 2020 2019 Je dis n'importe quoi Il faut quand même Trois ans Pour qu'une saison sorte Les amis Wano Kuni Tu l'as dit Zoro Il va mourir Non non Là je ne vois pas Comment c'est jouable Donc il ne faut peut-être Pas s'attendre A avoir Tout One Piece Comme ça On part quand même Avec un point de déception Celui qui va adorer Ça ne va pas durer longtemps Pour moi C'est un peu Un coup d'épée dans l'eau J'ai envie de dire Parce que les acteurs Là ils ont l'âge De leur personnage Mais si ça met à chaque fois 5 ans Pour faire une saison Même si on raccourcie On se dit que ça met 4 ans Là ils sont dans la vingtaine Tu peux faire une Deux saisons Gros maximum supplémentaire Ils seront déjà dans la Trentaine En tout cas pour les plus jeunes Le filles et tout ça Déjà le physique Ça ne va plus trop coller Avec le personnage de One Piece Si tu veux faire 3 saisons Les gars Ça ne va pas être One Piece Avec le casting principal Des Mugi Voilà Ça va être un autre équipage Celui de Shanks Peut-être Ils vont finir Ils auront 45 ans Les gens Non c'est pas La seule chose Qu'ils peuvent faire C'est compter sur le face swap De malade Qui peut être là D'ici quelques années 5 à 10 ans Quand on voit ce qu'ils ont Réusser Le budget augmente Histoire qu'ils fassent ça aussi Sur tous les personnages C'est une catastrophe Parce qu'à part ça Je ne vois pas comment ils vont faire Donc voilà On a senti beaucoup d'inquiétude De la part d'Oda Et je pense que c'est l'une des rares fois Comme on l'a du début de cette vidéo Que je l'ai senti si inquiet Et si comment dirais-je Avoir le besoin quand même De faire un quart de sa lettre En mode Bon les gars Ça a failli chier des bulles C'est comme tu l'as dit Pas très nippon Et même très surprenant Parce que tu as vraiment Cette sensation Qu'il avait besoin De vider son sac En mode Je n'ai pas été très content au début Là maintenant ça va mieux Mais je tenais à vous dire quand même Que j'ai dû taper du poing sur la table Je le sens un peu comme ça Peut-être est-ce pour expliquer Le temps que ça a pris Peut-être Ou peut-être est-ce pour excuser Le fait que ce soit imparfait Quand ça va sortir Je ne sais pas On verra C'est étonnant pour un japonais Très étonnant Mais bon voilà En tout cas Voilà l'information Qu'on pouvait vous donner Dites-nous Vous ce que vous en pensez Comment vous interprétez Ces mots Doda Comment vous attendez Cette série Avec inquiétude Énormément de hype En tout cas nous on sera là Forcément Vous savez Pour vous relayer Toutes les infos de la série Et puis on la couvrira Donc c'est le moment de s'abonner On va forcément en parler On ne pourra pas Ne pas parler De cette série Netflix Et de ces 8 épisodes Sur la chaîne C'est impossible Je ne vois pas Comment on peut passer À côté de ça On verra seulement Comment ça sort Parce que si ça sort Les 8 épisodes d'un coup Ou 10 épisodes Un par semaine Bah un qui est mieux que l'autre Voilà A très vite en tout cas Sur la chaîne d'or Léo et Max Des bisous On vous aime À la prochaine